bonjour ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous parler du kombucha le kombucha c'est une boisson pétillante à base généralement de thé et de sucre fermenté et qui devient une boisson bon pour la santé alors je vais vous en parler plus techniquement et puis vous donner comme d'habitude mon témoignage puisque j'en prends j'ai fait une cure de cette boisson que j'ai découverte en inde alors qu'elle n'est pas forcément de là bas non 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 là bas ils en ont pas partout mais ils en ont j'en ai trouvé et j'ai pu faire une cure là bas de kombucha qui m'a apporté énormément de bienfaits c'est pour ça d'ailleurs comme je partage que je vous en parle aujourd'hui alors j'ai mes fiches techniques je vais donc que les lire pour vous donner les informations sur les bienfaits de la kombucha bien que c'est mieux l'expérience et je vous en parler après mes fiches techniques d'abord alors le la boisson kombucha comme il est dit possède des propriétés fascinante et positive pour la santé et c'est vrai mais en consommation régulière il faut pas la prendre de temps en temps c'est un remède donc c'est une cure il faut la prendre tous les jours et je vous en reparle après aussi comment qu'est ce qu'elle apporte comme bienfaits et bien elle régule vos fonctions digestives elle régule votre flore intestinale elle vous fait du bien si vous suivez les vidéos de thierry casasnovas et d'autres vous savez bien que tout est lié aux intestins et il y en a même qui appelle ça le deuxième cerveau je suis d'accord tout est lié aux intestins vous êtes en bonne santé du côté de vos intestins vous êtes en bonne santé générale de façon générale je parle évidemment d'accord donc elle a des bienfaits sur la fonction digestive la flore intestinale c'est d'un détoxifiant puissant détoxifiant oui je vous avais dit que j'avais fait une cure en inde qui m'avait fait beaucoup de bien j'avais arrêté quand je suis rentrée ça fait deux mois et demi j'ai repris il y a environ un mois et j'ai un bouton voilà un bouton ça va non mais si vous avez des boutons qui poussent ou d'autres petites choses désagréables c'est pas grave c'est détoxification du corps c'est tout et le corps faut qu'il élimine tous les jours d'où les bienfaits sur la fonction digestive sur la flore intestinale et sur les toxines qui partent par la peau par l'urine par les selles etc d'accord c'est bon pour les rhumatismes et les inflammations forcément j'ai fait des vidéos sur les rhumatismes et les inflammations donc vous pouvez aller les voir c'est sur ma chaîne vous êtes en ce moment et grâce au kombucha qui est un détoxifiant et bien vous aurez nettement 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 moins d'inflammation alors elle agit le kombucha agit aussi sur la paresse intestinale ou autre si vous avez trop de celles si vous n'en avez pas assez elle agit là dessus et moi j'en suis un exemple vivant puisque je vais vous donner mon témoignage après alors il est dit qu'elle agit aussi contre le stress et ça je ne peux pas vous en dire plus allez voir sur internet faites la kombucha le fait kombucha et vous verrez comment il en parle pour le stress d'accord alors maintenant je ne fabrique pas à base de thé noir comme généralement puisque le thé noir est extrêmement mauvais pour les inflammations et les rhumatismes donc consommer tous les jours puisque le kombucha est à consommer tous les jours le thé noir de temps en temps oui bien sûr et consommer tous les jours ça devient inflammatoire donc je ne le fais pas à base de thé noir et on demande de rajouter surtout du sucre blanc parce qu'il supporte pas autre chose eh bien moi je ne mets pas du sucre blanc puisque le sucre blanc étant un voleur d'énergie et puis les fabriquer faut voir comment allez voir sur internet et puis vous allez être bien dégoûté de prendre du sucre blanc donc je ne fabrique pas à base de thé noir et du sucre blanc personnellement je le fabrique à base de tulsi et d'un sucre roux presque noir qui a lui-même d'ailleurs le sucre beaucoup beaucoup de propriétés le tulsi mais qu'est ce que c'est que ça eh bien c'est une plante que j'ai rapporté d'inde je l'ai découvert là bas et je vais vous citer une publication qui est parue dans inde magazine et qui parle du tulsi donc c'est une herbe sacrée en inde tous les indiens en ont tous les indiens en boivent alors c'est aussi une généralité vous trouverez bien un indien sur un milliard deux cent millions qui n'en boit pas mais en général les indiens connaissent bien le tulsi et le boivent il vous donne le tulsi une protection anti occidentes contre les radicaux libres c'est bien quand on veut bien vieillir pas trop mal allons-y buvons du tulsi ça alors là c'est important c'est très important ça soutient le système immunitaire et il ya de plus en plus de maladies auto-immunes donc le tulsi et d'après inde magazine est l'idéal pour ça pour vous aider à soutenir votre système immunitaire et comme la kombucha ou le kombucha je vous en parlerai après pourquoi le ou la ça a une incidence sur le système digestif et c'est un anti oxydant puissant donc fabriquer avec une eau pure un sucre roux presque noir de haute qualité du tulsi une plante sacrée en Inde qui a toutes les propriétés dont je viens vous dire et un champignon qui s'appelle le kombucha je peux vous dire que c'est une boisson qui devient un remède mais il faut le boire tous les jours c'est bon c'est une limonade si vous le laissez beaucoup fermenter moi je l'aime moins fermenter donc moins pétillant donc je laisse un petit peu moins fermenter mais ça pétille c'est une boisson délicieuse qui a cette couleur là et qui est qui a multiples bienfaits pour la santé mais tous les jours tous les jours un grand verre moi je prends l'exemple du verre de coca puisque c'est des grands verres les verres de coca faut pas voir le coca faut voir le le kombucha dans le verre de coca donc un grand verre dimension coca cola tous les jours et puis vous aurez votre santé qui va s'améliorer j'ai des témoignages une dame m'a dit qu'elle avait un teint beaucoup plus lumineux grâce au kombucha et une autre et moi aussi explique que c'est celle c'est de la graisse qu'elle perd parce que dans la perte de poids si vous allez voir ma vidéo sur le fasting c'est la graisse qu'il faut perdre alors il y a de l'eau il y a ci il y a ça mais c'est la graisse qu'on veut perdre et grâce au kombucha vous allez quand vous allez faire aller à la selle vous allez voir que c'est de la graisse qu'il y a dans vos selles donc ça a beaucoup beaucoup de propriétés beaucoup de bienfaits mais tous les jours je la fabrique je la fabrique donc voilà je bois ma kombucha je bois mon kombucha mais vous et puis j'ai des tas d'idées aussi sur d'autres façons de la fabriquer quand je n'aurai plus de plantes tulsie et si j'arrive pas à m'en procurer et j'en ai encore pour un moment mais si j'arrive pas à m'en procurer et bien je changerai mais je ne mettrai jamais de thé noir je mettrai un bon thé vert comme le thé sans cha ou le mata qui a des propriétés étonnantes également il faut toujours faire ça sans kombucha de façon à ce qu'il y ait des propriétés positives voilà j'ai fait à peu près le tour de la kombucha je crois je vous ai expliqué oui le champignon d'où il vient quand vous faites du vinaigre vous prenez soit du jus de pomme pour faire du cidre du jus de pomme ou du vin et puis vous laissez tellement fermenter que ça devient un champignon et bien c'est pareil pour le kombucha ça devient un champignon à force de fermentation du thé à la base après vous pouvez changer comme je vous l'ai expliqué donc les propriétés sont étonnantes buvez la kombucha chaque jour sinon ça ne restera qu'une bonne poisson pétillante avec quelques effets sur la digestion et l'élimination dans vos sels mais pas assez pour le système immunitaire pour l'antioxydant pour le détoxifiant c'est une cure qu'il faut que vous fassiez et vous pouvez même en boire pour le restant de vos jours voilà donc mon témoignage à moi c'est que là je détoxifie à nouveau parce que j'ai repris le kombucha depuis un mois je suis rentrée d'Inde le temps de rentrer, de se remettre en route tout ça j'en avais pu enfin bref le temps de la refaire et tout et bien je commence à détoxifier je le vois j'ai un petit bouton là ici qui vient de sortir ce matin au bout d'un mois et vous allez sortir des petites choses ou des grosses choses d'ailleurs mais il faut les sortir il faut éliminer ces graisses ces toxines du corps et le kombucha est une excellente boisson pour cela voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous souhaite une excellente excellente journée sous le soleil parce qu'il fait beau je pense partout à moins qu'on me regarde dans le pôle nord ou le pôle sud sud et je vous dis à très bientôt au revoir